bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler des fichiers xmp autrement appelé les fichiers sidecar c'est un fichier qui se met à côté de chaque photo quand on a fait une modification sur la photo c'est pour ça qu'on a dit sidecar puisque c'est à côté de la photo comme le sidecar est à côté de la moto alors qu'est ce que c'est que ces fichiers xmp dans lightroom lightroom il travaille sur vos photos et toutes les modifications que vous pouvez faire à l'intérieur de lightroom sont mis dans une petite base de données en fait un catalogue lightroom c'est une petite base de données bien ensuite vous pouvez et c'est optionnel et donc optionnel n'est pas obligatoire vous pouvez enregistrer une partie de ce qui est dans la base de données dans un petit fichier annexe qui va se mettre à côté de chaque photo lightroom lui pour son fonctionnement interne n'en a absolument pas besoin c'est pour ça d'ailleurs que c'est optionnel mais dans certains cas il paraît que ça peut être utile donc c'est des choses qu'on va aller vérifier pour voir si ça sert à quel moment les faire est ce que l'on les fait tout de suite après on va regarder un peu tout ça j'ai appelé ce slide conté légende puisque c'est des choses qu'on va essayer de vérifier alors ce qu'on entend c'est générer les xmp ça ralentit lightroom classique c'est même un discours officiel d'adobe ben on va essayer d'aller vérifier ça on entend aussi souvent oui c'est pas de problème j'ai une sauvegarde j'ai les fichiers xmp donc on va voir que c'est faux c'est une sauvegarde mais très partielle on dit aussi oui mais les xmp quand je veux partager une photo avec quelqu'un j'en ai besoin on va voir aussi est ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire est ce qu'on le fait lorsqu'on partage est ce qu'on le fait tout le temps on va voir les xmp ça sera plus facile si je veux quitter lightroom et aller vers un autre logiciel on va essayer de regarder ça aussi j'en avais déjà parlé d'ailleurs je crois de mémoire lorsque j'avais fait mon test sur dark table et ensuite les xmp génère des conflits dans l'rc ben on va vérifier ça aussi on va essayer de voir puis ensuite comme ça vous pourrez décider de les générer ou pas les générer personnellement je ne les génère pas je les génère pas parce que le dernier cas me pose problème assez souvent et donc j'en ai pas besoin puisque j'ai un mois un bon système de sauvegarde donc je n'ai pas besoin de cette petite sauvegarde puisque j'ai un bon système de sauvegarde derrière moi mais on va quand même aller vérifier tout ça et on va essayer de regarder un peu ce qui est vrai ce qui est faux et est ce qu'il y a des alternatives à chaque fois bon on se retrouve dans lightroom donc nous voilà dans lightroom dans un catalogue qui s'appelle test sans xmp je prends ma carte j'ai sélectionné uniquement les photos que je vois sur la première page on va prendre de là à là et je vais faire ça voilà pour pas il ya 600 photos sur cette carte aperçu standard ne pas importer les doublons on s'en faut là j'applique un paramètre de développement que j'ai créé pour l'occasion qui est un paramètre avec un peu d'expo saturation ainsi de suite je mets un mot clé test xmp et je le range quelque part sur le disque dans un répertoire test sans xmp j'ai purgé la mémoire cache avant pour être sûr qu'il n'a pas il n'aille pas chercher de l'information ailleurs et je vais faire ce premier test là attention j'appuie top c'est parti on va voir combien de temps il met pour copier les photos et on va voir combien de temps il met pour créer les aperçus appliquer tous les paramètres de développement et on se retrouve quand c'est terminé donc il a mis deux minutes 0,9 pour tout importer sans les xmp j'ai fait un nouveau catalogue avec xmp donc je suis allé dans les options du catalogue et que j'ai coché que je voulais les xmp je suis exactement avec les mêmes paramètres le même paramètre de développement taxi xmp paramètres standard une destination ce coup-ci qui est avec xmp très bien c'est parti j'ai mon petit téléphone pour l'horloge et à mon téléphone vient de s'éteindre voilà on peut y aller et importer et on se retrouve quand il a terminé donc il a mis 2 minutes 19 donc il a mis 10 secondes de plus sur un total de 140 secondes d'accord donc on est aux alentours de 10% alors est ce que c'est vrai j'aurais tendance à dire que ferait faudrait faire le test beaucoup plus rigoureusement en n'ayant rien qui tourne en ayant bien vérifié que les caches à chaque fois sont bien effacés sur les disques aussi je peux dire par là c'est que là c'est assez empirique et 10% on pourrait dire que c'est un peu du négligeable faudrait tester sur dix mille photos pour voir si vraiment ça a un impact mais là 10 secondes pour moi on est dans la marge d'erreur d'accord 10% mais moins de 10% pour moi on est dans une marge d'erreur donc on peut pas affirmer comme ça que les xmp ralentissent énormément énormément le système même si adobe le met dans une recommandation et puis j'aurais tendance à dire que ça dépend de toute façon de vos disques le xmp c'est quelque chose qui va se mettre à côté de votre photo donc clairement si vous avez imaginons par exemple que vous ayez mis vos photos sur un nas que vous accédiez au nas en wifi alors si vous avez créé les aperçus dynamique vous allez rarement les aperçus je veux dire standard ou un ou dynamique vous allez rarement chercher sur ce disque mais si vous créez les xmp les xmp vont être écrits sur ce disque là et donc à ce moment là oui je peux imaginer que ça ralentisse un peu le système si votre disque est vraiment très lent mais j'en conclue que c'est pas d'une évidence folle donc on va dire que là on est peut-être dans la légende et qu'on n'est peut-être pas dans la vérité alors ben je vous propose d'aller faire un autre test maintenant c'est de voir est ce que le xmp est une sauvegarde donc maintenant on va vérifier est ce que le xmp est une sauvegarde on est avec la belle alice aujourd'hui on va faire plein de modifications je vais rajouter si des étoiles une couleur très bien je vais ensuite aller en développement en développement ici j'ai l'importation très bien voyez qu'il ya les paramètres de développement que j'avais fait je vais éventuellement changer ces paramètres de développement ça je vais en faire un instantané exposition moins par exemple moins très bien ça je vais remonter l'exposition là et puis ça je vais l'appeler hop créer un instantané je vais l'appeler exposition plus plus d'accord maintenant j'ai instant exposition moins exposition plus en instantané ce que je vais faire aussi cette photo je vais aller la mettre dans une collection d'accord une collection qu'on va appeler collection test xmp créer inclure la photo sélectionner très bien elle est dedans donc j'ai ici puis je vais faire une créer une collection dynamique que je vais appeler couleur couleur violette et je vais mettre ici une couleur couleur du libellé et alors ça doit être pourpre ok donc pourpre p o u r p r e allez avec un v en moins créé très bien donc là bas j'ai une collection dynamique avec cette photo là j'ai une collection normale j'ai deux instantanées ce que je vais faire aussi de cette photo je vais créer une copie virtuelle d'ailleurs de cette photo et puis je vais aller changer un développement là dedans et je vais la mettre par exemple en noir et blanc d'accord donc là j'ai fait pas mal de choses sur ces photos en rajoutant des notes et ce que je vous propose si on considère que ça c'est une sauvegarde ça veut dire que si je récupère cette photo et le xmp à côté et que je ré importe dans un nouveau catalogue lightroom on va voir ce que je vais retrouver d'accord et ben allons-y donc je vais déjà j'irai sauver cette photo avec son fichier xmp et je vais la réincorporer dans un nouveau catalogue donc j'ai créé un nouveau catalogue je suis d'abord allé copier la photo et son xmp ailleurs j'ai créé un nouveau catalogue que j'ai mis dans ici texte imp sauve mais au niveau de formation j'ai collé la photo donc là j'ai la photo toute seule avec son xmp je fais attention ce coup ci de pas mettre de paramètres de développement pour pas l'écraser quelque chose donc là je récupère vraiment la photo et son xmp et puis on va voir ce que j'ai d'accord à l'intérieur qu'est ce qui se passe alors qu'est ce qu'on voit on voit que j'ai la photo on voit que j'ai la note on voit que la photo elle est bien violette je ne récupère pas la copie virtuelle donc si vous faites des copies virtuelles et que vous considérez que les xmp c'est une sauvegarde ben c'est faux ensuite si je regarde dans les collections je ne récupère pas les collections les collections ne sont pas non plus dans les xmp d'accord donc ça faut faire attention à ça au niveau développement donc je récupère quoi au niveau développement je récupère les instantanés je récupère pas l'historique d'accord l'historique il est vide je viens de l'apporter mais par contre je récupère les instantanés donc exposition moins il est moins exposé position plus il est plus exposé donc ça c'est pas mal je récupère les instantanés donc en fait l'xmp il faut que vous voyez ça comme étant une sauvegarde des métadonnées tiens d'ailleurs on avait mis un mot clé là dedans dans cette photo on va aller voir tout de suite dans bibliothèque c'était oui mais il est là on a le mot clé textxmp d'accord donc en fait il faut que vous voyez le xmp comme étant une sauvegarde des métadonnées d'accord et une sauvegarde du développement mais en aucun cas de tout ce qui va être autour de ça comme les copies virtuelles les collections les collections dynamiques ou ce genre de choses donc c'est une sauvegarde oui mais c'est une sauvegarde d'une partie de votre travail d'accord tout ce qui va être catalogage avec les collections et tout tout ça ça va disparaître donc faites bien attention à ça ne considérez pas que si vous avez les xmp vous avez une sauvegarde vous avez une sauvegarde incomplète si vous devez repartir de vos xmp vous allez perdre tout le catalogage que vous avez fait avec les collections et vous allez perdre tout le travail de développement que vous aurez fait par exemple sur les copies virtuelles donc c'est pas une légende c'est pas un conte non plus c'est entre les deux on va dire ça comme ça maintenant qu'est ce qu'on voulait encore vérifier avec les xmp je suis revenu dans le catalogue où j'ai pas les xmp on va vérifier ce qu'on a besoin des xmp obligatoirement pour partager une photo avec quelqu'un on a vu que ça le fait puisque là au coup d'avant j'ai pris un x j'ai pris une photo son xmp je l'ai importé dans un nouveau catalogue et j'ai bien récupéré le développement initial d'accord mais on n'est pas obligé de générer les xmp pour toutes les photos on peut générer un xmp uniquement pour une photo pour faire ça donc ça on peut le faire comment on peut le faire déjà d'une manière relativement simple voyez qu'ici j'ai pas de xmp pas du tout et cette photo là elle a pourtant un développement d'accord il ya un développement dessus il ya des choses donc là ce que je vais faire simplement je vais aller dans métadonnées ici et j'ai un truc qui s'appelle enregistrer les métadonnées dans le fichier donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va créer un fichier xmp d'accord pour cette photo là d'accord continuez et voyez qu'ici maintenant j'ai marqué fichier annexe xmp donc vous pouvez générer le fichier xmp à la volée lorsque vous en avez besoin mais en fait vous n'avez même pas besoin de faire ça si vous voulez partager un développement vous pouvez le faire autrement on va prendre la photo d'à côté d'accord et la photo d'à côté imaginons elle a un développement aussi mais on va le on va le changer pour que ça soit bien visible on va le on va le sous exposer cette photo là ici je peux très bien l'exporter d'accord donc on va aller dans la fenêtre d'exportation et dans la fenêtre d'exportation ici on va regarder alors je vais la mettre en e temps je vais la mettre dans un sous dossier qui s'appelle xmp d'accord elle va s'appeler photo d'accord photo point cr2 puisque c'est un roux et ici à la fin je vais simplement afficher dans l'explorateur donc là au niveau de format d'image j'ai choisi original car on peut exporter en jpeg en psd en tif machin mais on peut exporter aussi en original d'accord à là vous allez me dire mais qu'est ce qu'il va faire ben en fait il va vous exporter la photo point cr2 et il va vous exporter aussi le fichier xmp qui va avec on va faire exporter je me retrouve dans mon explorateur et vous voyez qu'ici il m'a exporté la photo plus le fichier xmp donc quand vous voulez partager une photo avec quelqu'un vous pouvez le faire via le menu exporté vous n'êtes pas obligé d'aller générer le fichier xmp à l'intérieur de lightroom pour ensuite faire un copier coller des deux trucs et lui envoyer par mail vous pouvez le faire directement dans le truc d'exportation mais il ya encore un autre moyen de partager ses développements et ce coup ci avec un seul fichier et pas deux on va retourner dans lightroom donc nous revoilà dans lightroom d'accord je vais ici changer l'exposition plus haute d'accord pour qu'on puisse le voir lorsqu'on le réimportera en mode bibliothèque je n'ai pas de fichier xmp d'accord ici je retourne j'aurais pu rester en mode bibliothèque là je vais retourner dans l'exportation d'accord et ici dans l'exportation comme format de fichier je vais pas prendre original mais je vais prendre dng d'accord et dng alors ensuite vous choisissez le caméra raw moi je vais prendre le plus important un aperçu jpeg à l'intérieur en taille moyenne et ici alors incorporer ou pas les données de chargement rapide ça c'est à vous de voir et on va ce truc là je vais le mettre dans xmp très bien et je vais faire exporter et donc je me retrouve avec ma photo en dng d'accord qui se retrouve dans mon répertoire donc là j'ai un seul fichier d'accord il n'y a pas de il n'y a pas de xmp dans les dng c'est directement inclus dans le dng mais maintenant ce qui est important c'est que si j'importe ce dng là dans un nouveau catalogue est ce que j'ai le développement alors ce que je vais faire c'est que je vais effacer le cr2 pour être sûr je vais effacer le xmp pour être sûr et ça maintenant ce photo point dng je vais aller l'importer dans un nouveau catalogue donc là je suis la personne qui vient de recevoir ce dng or j'ai fait un nouveau catalogue test dng j'ai la photo point dng qui est là qui je viens de recevoir par mail par oui transfert par tout ce que vous voulez et je l'importe simplement sur mon disque importé d'accord donc là j'ai la photo qui s'importe très bien mais moi ce qui m'intéresse c'est est ce que j'ai les développements à l'intérieur est ce que j'ai tout est ce que alors j'ai test xmp c'est bon je l'avais il n'y a pas de souci mais ce que j'ai des développements dedans et la réponse est oui vous avez les développements dedans donc en fait si vous voulez partager un développement avec quelqu'un vous n'êtes absolument pas obligé de partager l'euro plus le xmp vous pouvez très bien partager un dng qui aura les deux ensemble en plus ça vous fera qu'un seul fichier envoyé et c'est pareil le xmp vous n'êtes pas obligé de générer les xmp pour toutes vos photos pour le cas où vous voudrez partager une photo avec quelqu'un générer le xmp à ce moment là si vous voulez d'accord ou même faire un dng donc c'est pas une obligation non plus dans ce cas là ok on va regarder un des derniers cas un des derniers 15 c'est le dng me permet plus facilement de quitter lightroom et d'aller sur un autre logiciel donc là j'aurais tendance à dire que rien n'est moins sûr on a vu sur dark table qu'il est capable de récupérer certains paramètres qui sont dans les xmp mais pas tous c'est assez aléatoire il ya maintenant des logiciels qui permettent directement d'importer un catalogue lightroom et donc ça ne va pas utiliser les xmp donc ça j'aurais tendance à dire que avant que vous vouliez quitter lightroom vous avez le droit il n'y a aucun problème avec ça regardez ce que le logiciel où voulez aller est capable de faire et décider à ce moment là ce que vous allez faire mais générer les xmp en avance tout le temps en disant ça me sécurise le jour où je vais aller faire un autre logiciel je suis désolé ça je suis pas d'accord car ça dépend totalement du logiciel vers lequel vous allez aller les choses évoluent en permanence donc je me baserai pas trop là dessus comme argument pour moi là on est plus dans la légende et de toute façon il faut pas oublier que il ya certains softs maintenant basé sur l'ia chez on one je crois qui disent qu'ils sont capables de reproduire le même look que vous aviez avant avec lightroom mais toute façon je crois que c'est avec le catalogue et que c'est pas avec les xmp donc ça je dirais plutôt non on va regarder on avait un dernier cas donc le dernier point qu'on veut vérifier c'est ce que les xmp peuvent générer des conflits alors c'est quoi un conflit de de métadonnées vous avez une petite icône là comme ça qui apparaît sur votre image d'accord et si vous cliquez dessus ça vous met les métadonnées de cette photo ont été modifiées par une autre application voulez vous que lightroom importe les paramètres du disque ou qu'ils remplacent les paramètres du disque par ceux du catalogue et malheureusement ça quand vous générez les xmp ben ça peut arriver parce que en fonction des applications que vous allez utiliser sur les photos certaines vont voir un xmp et on dire ah ben je vais mettre une information dedans alors ça peut être simplement aussi une date qui a changé sur le fichier xmp et lightroom dit ben pour moi le fichier xmp n'est pas celui que j'avais écrit et donc je vous demande de résoudre ça donc générer les xmp si on maîtrise pas bien son flux on va se retrouver avec des conflits de métadonnées moi je vois beaucoup de gens sur les forums qui disent ouais je comprends pas j'ai des conflits de métadonnées d'où ça vient machin ou ainsi de suite forcément si vous générez pas les xmp vous n'avez pas ce problème puisque ben vous n'avez pas de conflits de métadonnées puisque vous n'avez pas mis les données sur disque le problème c'est que les xmp lightroom il les écrit mais il les lit aussi et donc en fait dès qu'il voit qu'il ya une différence ben il va gueuler alors générer cette différence c'est assez rapide par exemple moi j'ai généré cette différence ici sur cette photo simplement j'ai ouvert le xmp j'ai rajouté un blanc j'ai écrit le xmp voilà donc ben pour lightroom c'est pas le même et il dit il ya un problème donc oui en effet générer les xmp vous risquez d'avoir des applications qui voient qu'il ya un xmp qui les utilisent qui modifient le xmp et vous allez vous retrouver ensuite dans lightroom avec des conflits de xmp ça c'est une réalité alors maintenant conclusion faut les générer ou faut pas les générer moi comme je vous ai dit je les génère pas car pour moi le seul intérêt du xmp c'est que ça fait un système de sauvegarde entre mais facile mais d'un autre côté on a montré que c'était un système de sauvegarde qui était incomplet moi je préfère de loin avoir un système de sauvegarde complet où je perds pas ce que j'ai fait dans les copies virtuelles où je perds pas ce que j'ai fait dans les collections donc moi je préfère sauver mon catalogue correctement et je préfère ensuite mettre ces sauvegardes là quelque part chez moi mais aussi quelque part à l'extérieur puis je fais attention aussi à vérifier que je puisse restaurer mes sauvegardes donc on va dire que j'ai une vraie stratégie de sauvegarde et j'y fais attention la personne qui est un peu laxiste sur le sujet générer les xmp c'est peut-être pas idiot parce que ça fait une petite sauvegarde rapide qui prend pas beaucoup de puissance sur l'ordinateur et le jour où il ya une merde ça peut peut-être sauver la mise si le catalogue est mal sauvé l'avantage d'avoir les photos et les xmp c'est qu'au moins on récupérera le développement donc à vous de voir faites comme vous voulez moi je continuerai à pas les générer et vous avez le droit de continuer à les générer chacun son truc il n'y a pas de il n'y a pas de bonne méthode mais au moins maintenant vous savez quels sont les avantages les inconvénients et ce qu'on peut vraiment faire avec et vous pourrez prendre votre décision vous même voilà merci au revoir merci au revoir